C'est l'histoire d'un compteur qui s'emballe sans raison. Ce n'est qu'au mois de juin dernier, soit 14 mois après sa mise en service, que Patrick Bertreux a eu une très mauvaise surprise. Mensualisé, il avait déjà réglé 1400 euros au fil de l'année. EDF lui réclame alors 4500 euros supplémentaires. Au début, je n'avais vraiment aucune explication. Après, j'ai vérifié. Je me suis dit, mais ils m'ont posé un compteur Linky. Quand est-ce qu'ils l'ont posé ? En fait, je me suis aperçu qu'ils l'ont posé le 12 avril. Et quand j'ai étudié la consommation antérieure et postérieure, je me suis aperçu qu'elle était normale avant et qu'elle a explosé à partir du moment où le compteur a été posé. C'est-à-dire qu'elle est passée à 3 fois plus, 4 fois plus, jusqu'à 6 fois plus. Une coïncidence que le client tente de dénoncer auprès des conseillers EDF par téléphone. Bonjour et bienvenue chez EDF, fournisseur d'électricité et de gaz naturel. Pour transmettre vos relevés de compteur, 4 et 2. Pour toute autre demande, 4 et 3. Après une quinzaine d'appels et toujours aucune réaction, il tente d'autres démarches. J'ai déjà été vérifié si physiquement il y avait une agence auprès duquel je pouvais me plaindre. Ça n'existe plus, il n'y a plus d'agence EDF. Donc j'ai fini par envoyer un courrier en recommandé. On m'a dit qu'on allait étudier le dossier sous 15 jours et un mois après, je n'avais toujours aucune réponse. Menacé de coupure d'électricité, Patrick Bertrand saisit le médiateur EDF la semaine dernière. Et enfin, la situation semble se débloquer. On va regarder ce qu'il en est en matière de facturation, quelles sont les difficultés qui sont les siennes. On s'est rapproché aussi d'Enedis qui, vous le savez, gère la partie comptage et qui est la seule de pouvoir expertiser la situation en matière de comptage du client de façon à apporter les réponses qu'il est en droit d'attendre et dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Comme tout est informatique, s'il y a un bug informatique, EDF peut vous dire au Enedis, ben non, il n'y a pas de bug informatique et vous ne pouvez pas prouver le contraire. Enedis devrait intervenir dans les prochains jours. Patrick Bertrand espère juste retrouver un compteur qui fonctionne normalement.